La reine Sonia et la princesse héritière Maître-Marie ont représenté la famille royale norvégienne au funérail de Kimfrel. Décédée à l'âge de 86 ans, le 22 novembre 2021, cette militante a eu droit à des funérailles nationales. Les funérailles de Karen Christine Frel ont eu lieu le 6 décembre dernier. Présidée par un évêque de l'Église d'État, la cérémonie s'est déroulée dans la cathédrale d'Oslo. News from Norway rappelle que Madame Frel avait autrefois dénoncé l'Église d'État pour son combat pour les droits des homosexuels. Lors de son discours, l'évêque Kari Vettberg a dit en souriant, « L'amour et la bienveillance entre homosexuels n'étaient ni dangereux, ni mystiques. » En dehors de la reine Sonia et de la princesse Maître-Marie, plusieurs autres personnalités norvégiennes ont assisté au funérail. Jonas Garstor, le premier ministre a fait un éloge de Madame Frel en la qualifiant de personne chaleureuse, courageuse et puissante. La Norvège est devenue un pays où il fait bon vivre, plus libre et plus diversifié, a-t-il déclaré. Les actions de Kim Frel ont mené à l'abrogation de plusieurs lois qui les aient les homosexuels. Les luttes de Kim Frel ont mené en 1972 à l'abrogation de la loi criminalisant l'homosexualité. En 1977, l'homosexualité n'est plus considérée comme la loi comme un diagnostic psychiatrique. Cette même année, la discrimination fondée sur la préférence sexuelle fut également considérée comme illégale. Un autre hommage est prévu pour Kim Frel l'année prochaine Les funérailles du Kim Frel, assistées par les hautes personnalités norvégiennes, étaient diffusées en direct à la télévision nationale. Cette cérémonie est l'hommage ultime à Kim Frel, la quatrième la plus importante du siècle selon le vote public mené par NRK en 2005. Cependant, le premier ministre a annoncé dans son discours que la Norvège rendra un autre hommage au principal champion du mouvement pour les droits des homosexuels. Norvège fêtera l'année prochaine le cinquantième anniversaire de son travail de pionnier pour faire changer les lois discriminatoires, a-t-il déclaré. Lodin Viget Lodin Viget Sous-titrage ST' 501